Maintenant que vous avez découvert les atouts incontestables du compostage, nous allons vous donner les clés pour produire un compost de qualité. Découvrons ensemble les différents biodéchets que vous pouvez mettre dans votre composteur. Les biodéchets se regroupent autour de deux grandes familles. D'un côté, les matières vertes, et de l'autre, les matières brunes. Les matières vertes, dites fraîches, ont pour caractéristique d'être humides et riches en sels minéraux et azotes. Les matières brunes sont quant à elles sèches et apportent la matière carbonée. Combinées proportionnellement, le mélange de ces matières garantira la qualité et la richesse de votre compost. Découvrons plus précisément ce qui se cache dans la famille des matières vertes. Nous y retrouvons principalement les biodéchets issus de la maison. Épluchure de légumes ! Reste de fruits, marre de café avec filtre, sachet de thé. Certains biodéchets issus du jardin peuvent également s'y retrouver, comme les tontes fraîches de gazon en quantité limitée. Côté matières brunes, nous retrouvons majoritairement des biodéchets issus du jardin. Feuilles mortes, petits branchages et brindilles, écorces et pailles, cendres de bois froides. Vous pouvez même retrouver dans cette famille de déchets, les papiers journaux, serviettes en papier et essuie-tout sans produits toxiques. Petite astuce, afin de faciliter la décomposition naturelle de vos biodéchets, nous vous conseillons de les réduire en taille. Coupez vos branches, papiers et tous les éléments volumineux en petits morceaux. Pensez également à faire des apports réguliers. Découvrons maintenant l'ensemble des déchets qui ne peuvent pas être mis dans votre composteur. Vous vous en doutez ? Certains déchets et biodéchets vont amoindrir la qualité de votre compost, mais également attirer nuisibles et mauvaises odeurs. Dans les déchets de cuisine, nous retrouvons toutes les viandes et poissons, les produits laitiers, les graisses et huiles, mais également les couches-culottes usagées, les excréments et mégots. L'ensemble de ces déchets sont à proscrire de votre composteur, tout comme les papiers imprimés qui doivent aller dans le bac de tri. Côté jardin, certains déchets ne sont également pas les bienvenus. Toutes les plantes malades, les déchets traités chimiquement, prennent la direction de la déchetterie. Idem pour le gravier et le sable. Maintenant que vous savez ce que vous pouvez ou non mettre dans votre composteur, nous allons vous montrer comment produire votre compost en appliquant trois règles simples et efficaces. Ces règles se résument en trois lettres. V, A, S V pour varier A pour aérer S pour surveiller Découvrons la première règle Variez Pour que votre compost soit riche, respectez des apports équilibrés entre matière verte et matière brune dans votre composteur. Pensez également à les diversifier entre déchets grossiers et déchets fins. La deuxième règle consiste à aérer Il va en effet être nécessaire d'aérer votre compost pour apporter l'oxygène nécessaire aux micro-organismes. Pensez donc à mélanger la couche supérieure de votre compost minimum une fois par semaine. Notez que la matière brune est idéale pour favoriser l'aération du tas. La dernière règle consiste à surveiller. En effet, votre compost est une matière vivante qui va évoluer au fil du temps. Si vous voyez que ce dernier est trop sec, rajoutez de la matière verte. A contrario, si celui-ci est trop humide, privilégiez les matières brunes. Il ne vous reste maintenant plus qu'à adopter ce trio gagnant pour produire un compost de qualité. Composter est un jeu d'enfant ? Lancez-vous !